Salut tout le monde, bonjour à toutes. Je vais voir, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous me voyez ? Est-ce qu'on peut répondre dans le chat, celles qui sont déjà là ? Oui, super. Bonjour Dominique, bonjour Clémence. Oh, Elfi, cool, salut. Donc, tout le monde, oui. OK, super. Salut Edwige. Vous allez bien les filles ? Vous tenez le coup. Ça va, ça va, ça va. Top and down, ouais. J'imagine. OK. Bon, on va essayer de vous donner la pêche pendant cette heure. Bon, alors le sujet n'est pas plus facile, mais en même temps, il n'a rien à voir du tout avec ce qui se passe pour le moment. Donc, c'est une manière de changer des idées. Voilà. Alors, je propose qu'on commence. Bonjour à toutes celles à qui je n'ai pas encore dit bonjour et celles que je connais, celles que je ne connais pas, celles qui sont là pour la première fois, celles qui ont assisté à tous les précédents, en ce compris ceux en présentiel. Et pour celles qui ne me connaissent pas, donc, mon nom, c'est Gaëlle, Gaëlle Hague et je suis la fondatrice de Startalers, qui est la meilleure amie financière des femmes. Donc, on développe avec la Fine Equipe pour reprendre la... C'est parce que je vois Elfi et Elfi, c'est toujours Fine Equipe, donc j'ai dit Fine Equipe, pour reprendre les termes d'Elfi avec l'équipe pour développer une application qui aide les femmes à prendre en main leur avenir financier de manière durable, responsable. Et elles aident à construire des portefeuilles qui respectent à la fois leurs objectifs de vie, tout en étant en accord avec les valeurs qu'elles veulent véhiculer au travers de leurs investissements. Mais on n'est pas là pour parler de nous, on est là pour vous aider à construire votre premier portefeuille, vous donner des pistes, répondre à vos questions aussi et tout ça dans la prochaine heure. Mais avant ça, je voudrais juste vous familiariser un tout petit peu avec la plateforme pour celle dont c'est la première fois. Il y a donc plusieurs onglets, le chat, je vois que vous le maîtrisez bien. Il y a aussi une partie questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions, moi j'y répondrai à la fin de chaque chapitre dans la mesure de mon possible. Et en plus, comme elles sont loguées, ce qu'on fait après, c'est qu'on y répond par écrit dans un article de blog qui sort dans les prochains jours. Il y a une autre fonctionnalité que j'aimerais tester avec vous maintenant, qui est la fonctionnalité sondage, qui permet de rendre les choses un peu plus interactives. Et je vais de ce pas vous en proposer un, comme ça vous voyez comment ça fonctionne. Hop, normalement, vous devriez le voir publié. Il suffit de cliquer sur la réponse. Donc comment allez-vous ? Pas trop mal. En forme olympique. Il y en a quand même qui sont en forme olympique. C'est bien, c'est bien. Mes filles sont en forme olympique, ça c'est clair. Ok, pas trop mal. D'accord. Allez, une deuxième pour la route, pour être sûre que vous ayez publié. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer pour vous en ce moment ? Mes enfants. Pareil. Donc, mes enfants, travailler. Pour celles qui, malheureusement, ne savent pas travailler en télétravail et ne rien faire. Mon conjoint, oui, ou un peu de tout. Le travail quand même. Ouais, c'est pas facile. Ok, ouais, je vois. Donc, travailler en télétravail, si en plus on a des enfants, c'est que du bonheur. Nous, on a des nouveaux membres d'équipe. Du coup, on a une petite Léa, on a Sixtine, Scandor. Voilà, ça rythme aussi les journées. Et puis, ça les implique un petit peu aussi. C'est mignon. Voilà, les miennes sont parfois un peu moins mignonnes. Mais bon, elles n'ont pas choisi la situation non plus. Donc, on essaie de faire au mieux. Et puis, les écoles où elles ouvrent demain, de toute manière, non ? C'est pas ça le topo ? Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Je vois que tout se passe ici. Ouais, Max, tu gères le chat comme un pro. C'est parfait, on y va. Je vais partager la présentation. Voilà, est-ce que vous voyez bien tous les slides ? Normalement. Oui, sauf que là, j'ai fait une bêtise. Voilà. Voilà ce qui se passe quand je gère toute seule. Ok, super. Donc, aujourd'hui, construire son premier portefeuille. Donc, c'est le troisième webinaire qu'on organise. Le premier, c'était sur les bases de l'investissement. Donc, si jamais il y a certains concepts qui vous paraissent un peu ésotériques, je vous encourage à regarder le replay qui est disponible encore pendant quelques jours du premier webinaire qu'on a fait. Le webinaire de la semaine passée, c'était une autre thématique. C'était l'investissement durable. Donc, c'était comment avoir une approche durable dans ses investissements et dans la construction de son portefeuille. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet qui est de dire, ok, aujourd'hui, je sais, je veux commencer à investir, mais comment est-ce que je vais de là où je suis maintenant à avoir son premier portefeuille ou en tout cas son plan d'action ? Pendant les 30 prochaines minutes, je vais aborder quatre thèmes avec vous. Le premier qui est, en fait, on commence par le début. On définit, on quantifie son premier objectif d'investissement. Ensuite, on définit son allocation d'actifs en fonction de son objectif et également en fonction de son profil de risque. Ensuite, on choisit la manière dont on veut implémenter sa stratégie. Et puis, finalement, on finalise son plan et on passe à l'action. Je me débrouille très bien, Wess, tu le dis. Donc, tout d'abord, commencer par des objectifs. Alors, j'aime bien utiliser l'acronyme qui est un acronyme anglais, normalement, l'objectif SMART, parce qu'il fonctionne aussi. C'est un mot génial, SMART, ça fonctionne avec tout. Et là, en l'occurrence, SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et alors temporel. Oui, parce qu'il y a quand même une petite limitation à ma phrase, ça fonctionne pour tout, c'est que time bound, c'était plus compliqué à traduire avec un T en premier. Mais ça va le faire, vous comprendrez le principe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Chaque portefeuille, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le conçois et que ça fonctionne aussi de manière optimale pour gérer finalement le risque et les montants à allouer à sa stratégie d'investissement de manière régulière. C'est finalement, à quoi va servir cet argent dans le futur ? Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Ce qu'in fine, c'est ça, investir, c'est sacrifier de la consommation courante pour pouvoir consommer, en espérant en consommer plus, ou en tout cas, une somme plus importante dans le futur. Encore faut-il déterminer ce que vous voulez faire avec cet argent parce que finalement, ce n'est jamais qu'un moyen d'arriver à réaliser des objectifs, des ambitions, des rêves et qui valent la peine finalement de peut-être faire attention et de mettre de l'argent de côté tous les mois. Donc, la première chose, c'est quelque chose qui doit être suffisamment spécifique que pour un, vous puissiez vous projeter, mais surtout que vous puissiez le mesurer, y mettre un montant spécifique à l'échéance. Il doit pouvoir être atteignable dans le sens où, une fois que vous avez mis ce montant, si vous dites, ok, j'ai besoin pour ma maison secondaire à Miami de, je ne sais pas moi, 50 millions d'euros. Ok, si vous êtes salarié, cadre moyen, ça va être compliqué. Donc, il n'est pas forcément super atteignable ni super réaliste. Et puis, temporel, ça veut dire qu'il doit y avoir une certaine échéance, finalité. Ça ne doit pas être au jour près, mais en tout cas, de pouvoir mettre une certaine durée d'investissement derrière. Pour vous donner un exemple de ce que j'entends par un objectif SMART, j'ai pris ici, voilà, par exemple, pouvoir profiter de la vie jusqu'à 100 ans. Donc, de manière, un objectif SMART pour ça, ce serait de dire, bon, ben voilà, aujourd'hui, j'ai 38 ans dans deux jours et admettons que je sois salarié et que, du coup, je prenne ma retraite à 65 ans, ce qui ne sera pas le cas, ça me laisse, donc, un peu moins de 30 ans pour épargner pour ma retraite. Et à l'échéance, donc, à 65 ans, je vais avoir accumulé un certain capital qui va me permettre, finalement, de maintenir mon niveau de vie, le niveau de vie actuel en considérant que, voilà, mon niveau de dépense tel qu'il est aujourd'hui me convient et est maintenable sur le long terme une fois que je n'aurai plus les mêmes occupations et les mêmes contraintes parentales, notamment, voilà. Donc, j'ai dit, OK, mon niveau de vie actuel, c'est-à-dire mon niveau de dépense actuel, je veux pouvoir le maintenir entre mes 65 ans et, ben, donc, mes 100 ans sans devoir m'en inquiéter. Et donc, je veux pouvoir accumuler suffisamment de capital que pour pouvoir vivre de cet argent quand j'aurai décidé de ne plus vivre des revenus de mon travail. Voilà, ça, c'est un premier objectif qui est suffisamment spécifique parce que j'ai une durée, je dis, c'est dans, donc, à mes 65 ans, donc, dans 27 ans, si je ne me trompe pas, dans 27 ans, je veux avoir accumulé l'équivalent de 35 ans de dépenses, plus ou moins, pour pouvoir vivre ma retraite et avoir des dépenses mensuelles qui soient les mêmes que celles que j'ai aujourd'hui. Voilà, ça, ça peut être un exemple qui est spécifique. Donc, OK, il est suffisamment spécifique. Maintenant, il faut que je mette un montant derrière. C'est ce que je disais de nouveau, de manière très pragmatique. Je prends mes dépenses annuelles. Je fais x35 parce qu'entre 65 et 100, il y a 35 ans. Je prends mes dépenses annuelles nettes, mais j'ai un prêt immobilier qui est une des grosses dépenses que j'aurai remboursées d'ici là, donc ça, je peux le retirer. Le reste va rester plus ou moins la même chose. Peut-être qu'il y a certaines dépenses qui vont diminuer parce que je n'aurai plus mes enfants à charge, etc. Mais d'un autre côté, j'aurai plus de temps libre et donc, je vais peut-être le dépenser pour faire plus de voyages, etc. Donc, globalement, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais dire, OK, je garde un niveau de dépense qui est le même. Je vais juste considérer l'inflation. On en a parlé dans le premier webinaire qui est plus ou moins de 2 % par an. Donc, je vais augmenter mes dépenses annuelles de 2 % par an sur les 27 prochaines années. Ça me donne mes dépenses à ce moment-là et je multiplie par 35 de nouveau aussi en prenant l'inflation. Je déduis ce que je sais que j'aurai déjà de différentes choses que j'ai mises en place ou du fait que je sois salariée de toucher une pension étatique. Et une fois que j'ai retiré tout ça, ça me donne l'effort que je dois encore faire moi-même entre maintenant et le moment où j'aurai besoin de cet argent. Voilà. C'est un peu une manière schématisée, mais qui vous explique la logique de trouver un bon objectif. Alors ensuite, admettons que j'arrive à un montant qui est de, je ne sais pas, 400 000, 500 000 euros. Vous seriez étonné du montant avant tout ce qui est pension, etc. et qu'en fait, il me reste, on va dire, 150 000 euros d'effort à faire par moi-même entre maintenant et 27 ans. OK, est-ce que c'est atteignable avec ma façon de vivre actuellement ? Donc, est-ce que c'est atteignable ? Forcément, c'est mes revenus nets, moins mes dépenses, plus un capital que vous pourriez avoir déjà par avant. Et donc, là-dedans, ce qui joue énormément, forcément, c'est le taux d'épargne. C'est-à-dire combien est-ce que je mets de côté tous les mois déjà aujourd'hui. C'est ça qui va venir remplir mon compte tous les mois. Et quel est le retour attendu sur mon épargne ? Et là, on parle du risque que je suis prête à prendre puisque le risque est, entre guillemets, en relation directe avec... Excusez-moi. Mettre ça sur... Silencieux. Le risque est en relation directe avec le rendement que vous pourrez espérer sur votre portefeuille. Une autre chose qui est très importante, c'est la durée d'investissement et la durée de décumulation. Donc, dans l'exemple que j'ai donné, c'est très clair. Il y a à la fois une période d'accumulation, c'est-à-dire les 27 ans entre maintenant et le moment où j'aurai besoin d'argent, c'est la phase où j'accumule. Voilà, je mets de l'argent de côté tous les mois. Mais dans mon objectif, il y a aussi une phase de décumulation. C'est-à-dire quand j'aurai 65 ans, je ne vais pas tout dépenser d'un coup. Donc, en fait, mon capital que j'aurai constitué à mes 65 ans, je pourrais le faire durer pendant un certain temps et j'irai chaque année ou chaque mois puiser un petit peu de cet argent. Donc, la phase de décumulation est importante aussi puisque tant que vous laissez une partie de l'argent investi, il continue à faire des petits et à vous rapporter des intérêts et des plus-values sur les actions. Donc, c'est ces deux éléments-là qui jouent dans l'équation. Et puis finalement, réaliste, donc ces 180 000 euros que je dis que je dois accumuler dans mon exemple, si ça veut dire que je dois mettre de côté, je ne sais pas moi, 20 % de mon épargne, 20 % de mon salaire tous les mois et que je dois avoir un portefeuille qui me rapporte minimum 5 %, c'est atteignable, mais est-ce que c'est réaliste pour moi ? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de mettre 20 % de côté et capable dans le sens, pas simplement de manière purement mathématique, mais aussi, est-ce que les sacrifices que ça va me demander au quotidien, je vais être capable de les tenir pendant 27 ans ? Est-ce que l'objectif est suffisamment important pour moi que pour que je fasse des choix qui sont potentiellement contraignants ? C'est cet équilibre-là aussi qu'il faut que vous décidiez pour vous-même parce que c'est facile dans l'engouement de créer son premier portefeuille, de dire, mais oui, je vais mettre 30 % de côté, puis en plus maintenant, je suis en confinement, je ne dépense rien, donc je vais même mettre 50 % de côté. Oui, sauf que le jour où on va tous ressortir et qu'on va avoir besoin de compenser toutes les frustrations qu'il y a eu, on va sans doute se rendre compte que ces 50 % d'objectifs d'épargne sont un petit peu trop contraignants que pour une vie dans des conditions normales, et donc on va tout de suite en fait se mettre en décalage par rapport à un objectif qui est déjà trop ambitieux à ce moment-là. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de trouver un équilibre et de créer en fait un triangle entre ce que vous voulez atteindre à l'objectif, vos moyens actuels et les sacrifices que vous êtes d'accord de faire dans le présent pour financer des objectifs futurs. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important dans la définition de vos objectifs. Ce qui tombe bien, c'est qu'il y a beaucoup de simulateurs qui existent que je vous ai mis en fin de présentation des liens qui vous permettent de simuler de manière concrète des projets d'épargne. C'est-à-dire, ok, si j'ai estimé qu'il me fallait, comme moi je disais, 180 000 euros dont 27 ans, allez disons 30 ans, eh bien mon simulateur va me dire, ok, concrètement, ça veut dire combien d'économies, combien d'épargne de côté tous les mois en fonction du rendement espéré sur mes investissements. Donc ça va vous donner une première fourchette qui va finalement vous donner une certaine réalité entre qu'est-ce que je suis d'accord d'épargner et quel est le rendement qui me permet de rester à ce niveau d'épargne mensuel tout en atteignant mon objectif. Pourquoi ? Parce que ça va vous donner du coup aussi une notion du risque du portefeuille qui est associé au scénario je mets 500 euros de côté par mois et je veux atteindre 180 000 euros dans 30 ans. Est-ce que c'est un scénario risqué ou est-ce que c'est un scénario relativement sûr parce qu'il me faut qu'un rendement de 2% ? Or un rendement de 2% c'est quelque chose qui sur une période de 30 ans est assez facile à obtenir sans prendre trop de risques dans son portefeuille. Voilà, donc ça c'est un petit peu les différentes données et les différents éléments que vous devez prendre en compte quand vous déterminez votre objectif la durée et les moyens que vous êtes prêts à mettre en face de l'atteinte de ces objectifs. Je vous ai donné un autre exemple de sizing de mesure voilà, excusez mon franglais mesure d'objectif pour par exemple vouloir monter sa boîte dans 5 ans et changer de vie devenir entrepreneur. Ça paraît aussi un rêve qui est assez intangible mais en fait voilà, il y a des manières de se préparer à ça et de dire ok, je vais le faire dans 5 ans dans 7 ans combien de capital il me faut pour pouvoir survivre aux 3 premières années et encore ce sera peut-être pas juste les 3 premières années mais en tout cas disons les 3 premières années sans revenu ou en tout cas avec un salaire qui sera très aléatoire très limité il faut un montant initial minimum pour mettre en place la société par exemple en fonction de l'industrie dans laquelle vous êtes il y a peut-être des investissements initiaux qui seront nécessaires et puis il y a aussi une réflexion sur quitter un emploi salarié ça veut aussi dire quitter pas simplement un flux de revenus actuel prévisible mais aussi un flux de revenus futurs prévisibles et donc il y a un moment donné il faut aussi se poser la question de dire ok je ne vais peut-être pas travailler dans ma société jusqu'à mes 100 ans donc il faut aussi que je planifie l'avenir de combien j'ai besoin et qu'est-ce que je dois mettre en place entre maintenant et le moment où je veux me lancer pour que les risques soient mesurés dans la mesure où ils peuvent l'être parce qu'après la réalité d'un entrepreneur c'est qu'il y a beaucoup de risques aussi qui ne sont pas mesurés pas mesurables mais en tout cas cette partie-là qui est dire quoi qu'il arrive mes finances personnelles ne seront pas trop à risque en tout cas pas plus que ce que je veux qu'elles soient sur les trois premières années de la boîte par exemple voilà donc ça c'est un autre exemple d'objectif ou de rêve qu'on pourrait avoir où on dit comment est-ce qu'on peut mettre un montant en face de ça voilà quelques pistes pour pouvoir le faire est-ce qu'à ce stade vous avez des questions n'hésitez pas dans l'onglet questions à mettre vos questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires si vous avez des remarques avant que je passe au prochain au prochain sujet non personne je vous laisse encore 30 secondes sinon je continue entre temps je regarde dans le chat si jamais voilà non tout le monde a l'air tout est clair tout est clair mais parfait super on continue alors alors prête à prendre des risques donc ça c'est comment est-ce qu'on passe d'un objectif à déterminer finalement dans quoi on va investir quel risque on est prêt à prendre et de dire finalement ok ces 4 c'est 5% de rendement c'est 8% de rendement c'est 2% de rendement qui me permettent ou pas d'arriver à mon objectif plus ou moins facilement comment est-ce que je détermine ce qui est bon pour moi alors il y a une première une première chose et je précise que ce slide a été écrit avant tout ce qui se passe maintenant mais celles qui ont assisté à mes workshops dans le passé pourront le confirmer il est encore plus d'actualité maintenant je dis toujours que peu importe la situation de marché dans laquelle on est au moment où je donne cette phrase elle est vraie vous allez vivre des périodes de turbulences et même des vrais crashs de marché pendant votre vie d'investisseuse bon bah bienvenue je ne sais pas si vous avez commencé à investir récemment ou depuis longtemps ou pas du tout et que vous commencez à vous poser la question toujours est-il qu'aujourd'hui on est en plein dedans les marchés sont très très volatiles il y a eu une énorme décote là cette dernière semaine celles qui ont commencé à investir j'espère que elles sont toujours vivantes il y a il y a trois mois ça doit être difficile pour le moment parce que oui les marchés des actions ont perdu entre 25 et 30% en fonction de ce que de ce dans quoi vous avez investi donc la première chose c'est il n'y a pas de placement sûr entre guillemets si il y en a il y a des obligations il y a le cash sur un compte épargne il est sûr en valeur nominale c'est à dire vous avez un billet de 100 euros vous aurez toujours un billet de 100 euros à la sortie sauf que l'inflation sera passée par là et votre pouvoir d'achat ne sera pas le même dès que vous rentrez sur des investissements que ce soit d'ailleurs de l'investissement immobilier vous achetez un appartement de l'investissement en bourse vous placez vous achetez des titres des actions des obligations des placements dans la start-up de votre copine voilà ou des placements qu'est-ce que je pourrais encore en matière première peu importe ce que c'est la réalité c'est que le prix de toute chose varie en fonction indirectement de l'offre de la demande de l'attente des investisseurs qui investissent comme vous sur la valeur du bien dans lequel vous avez investi et et ça c'est juste une certitude donc pour pouvoir pour être investisseuse il faut comprendre que le risque est partie inhérente de l'histoire de l'investissement mais le risque c'est pas un gros mot c'est juste ce risque c'est aussi ce qui vous permet d'être rémunéré si vous ne prenez pas de risque les entreprises ne vous rémunéreront jamais pour ne pas avoir enfin si vous ne voulez pas prendre de risque donc ce risque c'est aussi ce qui vous permet justement de ne pas devoir faire tout le boulot et d'avoir votre argent qui travaille pour vous ce qu'il faut c'est un comprendre à quel point vous avez du risque dans votre portefeuille et de voir si finalement le risque que vous avez aujourd'hui vous permet de dormir la nuit donc est-ce que si votre portefeuille baisse de 2% si déjà là ça vous empêche de dormir la nuit vous n'aurez pas le même profil de risque entre guillemets que quelqu'un qui dit ben en fait voilà moi même si mon portefeuille perd 20% aujourd'hui comme j'investis sur 20 ans et que historiquement les performances des portefeuilles sur 20 ans sont dans 99% des cas haussiers et bien je me fiche de ce qui se passe demain parce que moi mon argent il est là pour 20 ans donc c'est vraiment quelque chose un il faut apprendre à se connaître mais aussi deux il faut s'éduquer donc c'est à dire de vraiment dire ok en fonction de mon objectif quel est le risque qui est bon de prendre en fonction de ça je vois qu'il y a une question de Anne Cuen quel est le bon est-ce le bon ou le meilleur moment pour commencer à investir il n'y a pas de bon ou de mauvais moment contrairement à ce qu'on peut ce que certains peuvent vous dire parce que ça voudrait dire qu'on sait quand les marchés vont augmenter quand est-ce qu'ils vont baisser etc et la réalité c'est que timer le marché comme on dit fonctionne pas aujourd'hui les valorisations qui étaient peut-être trop importantes de la plupart ou de beaucoup d'entreprises ont baissé donc en fait quelque chose que vous achetiez à 100 il y a 3 mois vous l'achetez à 70 ou à 70 aujourd'hui maintenant les sociétés qui sont entre guillemets qui ont des fondamentaux qui sont bons c'est-à-dire qui répondent à une vraie une vraie demande qui ont des clients et qui ont entre guillemets une manière de produire entre guillemets qui est équilibrée en termes de charge par rapport aux revenus qu'ils peuvent générer même si pour le moment ils sont à l'arrêt parce qu'on vit une situation un peu extraordinaire quand la pandémie sera passée et que les gens vont recommencer à consommer et bien leurs produits seront toujours utiles et donc il y aura toujours de la demande et donc ces entreprises seront toujours florissantes donc c'est un passage à vide que tout le monde va avoir aujourd'hui je veux dire s'il y a bien une chose devant laquelle on est égaux aujourd'hui c'est le fait que n'importe quel business je pense est impacté d'une manière ou d'une autre par ce qui est en train de se passer simplement parce que leur force de travail est bloquée à la maison parce que les gens ne consomment pas leurs produits parce que les clients qui sont censés le racheter sont eux-mêmes à la maison quand c'est du business professionnel donc ce qui se passe aujourd'hui et le fait que les marchés aient autant baissé n'est pas forcément le reflet d'une mauvaise performance intrinsèque des entreprises donc les acheter maintenant à 70 au lieu des acheter à 100 oui on peut dire c'est une bonne affaire mais en même temps qui aurait pu prévoir cette pandémie bon le fait de prévoir un crash etc il y a pas mal d'indicateurs macroéconomiques finalement qui de toute manière prédisaient entre guillemets soit en 2019 2020 2021 qui allaient avoir une correction qui allaient avoir une récession bon ben il se trouve que la pandémie a accéléré le mouvement qui en fait était déjà là il y avait déjà des signes avant-coureurs mais ça n'enlève rien au fait qu'une société qui était en bonne santé et qui avait des fondamentaux solides les a toujours aujourd'hui et les aura encore plus quand on aura passé cette crise et les aura dans 5 ans donc si vous investissez avec un horizon de temps de 6 mois oui là c'est très compliqué mais c'est ce que je dis toujours c'est pour moi l'investissement c'est quelque chose qui s'appréhende sur le long terme donc si vous n'avez pas si vous n'êtes pas capable ou si vous n'avez pas la volonté de garder une action d'une société dans votre portefeuille pendant 10 ans alors ne considérez même pas l'acheter pour 5 minutes c'est ce que Warren Buffett dit et qui est assez représentatif de ce que l'investissement est c'est finalement un moyen pour votre argent de s'apprécier sur le long terme donc ça veut dire tout horizon de moins de 5 ans c'est l'horizon qui est spéculatif vous allez retrouver dans des cycles de marché qui ne vont pas forcément vous permettre de récupérer tout votre capital et donc vous risquez d'avoir des pertes comme on les a vues ces derniers mois mais pour ceux qui ont investi il y a 5 ans et qui restent encore investis pendant 5 ans ce qui se passe aujourd'hui finalement n'est je ne vais pas dire anecdotique parce que c'est quand même là mais ne va pas avoir un impact aussi important que quelqu'un qui aura investi à 3 mois et qui a vendu aujourd'hui ou hier ou qui vendra demain voilà une autre chose qui est important à comprendre et c'est là où on arrive dans l'allocation d'actifs c'est que ce que vous entendez quand on dit le marché américain a perdu 30% le CAC 40 a perdu 25% on parle du marché action mais votre portefeuille d'investissement il n'est pas composé que d'actions l'action c'est un peu un proxy pour le risque qu'il y a dans votre portefeuille et en fait au plus vous rapprochez de l'échéance au moins vous devez être exposé au marché d'actions parce qu'il y a une grosse volatilité et que vous êtes susceptible de perdre une partie importante de votre capital qui doit être sécurisée parce que vous n'êtes plus qu'à un an ou deux de devoir encaisser entre guillemets vos investissements donc quand vous avez un portefeuille où sur 100 il n'y a que 20% qui est investi en actions et bien finalement la perte de 30% c'est que sur 20% de votre portefeuille donc ça fait 6% voilà vous avez perdu 6% vous n'avez pas perdu 30% voilà donc ça c'est quelques exemples de nouveau est-ce que c'est clair est-ce que j'ai perdu est-ce que j'ai perdu quelqu'un est-ce qu'il y a des choses que je dois réexpliquer non qui ne dit mot consent je continue très clair super alors justement on parle on parle profil de risque et souvent on parle du profil de risque comme étant quelque chose d'absolu c'est-à-dire oh et toi t'es plutôt prudente oh non toi t'es assez aventureuse la réalité en fait c'est que le profil de risque dans un monde idéal dans un monde rationnel il est fonction de votre objectif et de l'échéance à laquelle vous devez l'atteindre la réalité c'est que c'est un mix des deux mais cette part de rationalité elle est vraiment très très importante et j'insiste vraiment là-dessus à avoir à l'esprit quand vous construisez votre portefeuille parce que sinon vous faites des choix qui sont en fait qui vous coûtent de l'argent sur le long terme je m'explique vous pourriez dire ok de manière absolue sans tenir compte de l'objectif d'investissement que j'ai je suis quelqu'un d'assez conservateur voilà je suis mère de famille mes enfants sont encore jeunes j'ai en plus une entreprise à financer une jeune entreprise donc je prends déjà énormément de risques dans dans ma finalement financier dans ma vie professionnelle etc etc donc j'ai un profil sans doute d'investisseur pour ma partie d'épargne assez conservateur ok sauf que je m'intéresse aujourd'hui à un objectif qui on en a parlé au début est de maintenir mon niveau de vie à la retraite et j'ai un horizon d'investissement de 27 ans et c'est une partie de mon épargne que je dont je n'ai pas besoin et que je ne vais pas toucher pendant les 27 prochaines années à partir de ce moment là quand on a mis tout ça ensemble ça fait beaucoup moins de sens d'un point de vue rationnel pour moi de dire je vais prendre un profil conservateur pour cet objectif précis sur cette partie précise de mon épargne pourquoi parce qu'il me reste 27 ans avant mon objectif que donc peu importe ce qui se passe dans les marchés dans les 5 prochaines années j'aurai tout le temps encore pour les 12 années qui suivent de récupérer d'éventuelles baisses de marché qui se seraient passées entre maintenant et dans 5 ans et donc si je dis bah non je ne vais garder que 10 ou 15% d'exposition au marché action donc de risque dans mon portefeuille en fait je détruis la performance sur les 15 premières années là où je peux me permettre de prendre beaucoup de risques que je ne récupérerai jamais tandis que si je dis ok en fait là maintenant il me reste 27 ans donc peu importe ce qui se passe dans les 5 prochaines années j'aurai le temps de récupérer donc je vais être exposé un maximum au tout début de ma stratégie d'investissement et au fur et à mesure que je me rapproche de mon objectif je vais baisser mon exposition et augmenter mon exposition au marché obligataire qui est entre guillemets considéré comme un investissement moins risqué plus stable pour en fait sécuriser au fur et à mesure que je m'approche de mon échéance de mes 65 ans et bien sécuriser mon objectif donc en fait si vous regardez si je vais faire le plus gros du boulot sera fait par le risque et donc le rendement que j'espère dans les premières années et puis au fur et à mesure que j'avance et que je m'approche de mon objectif c'est plutôt une approche de sécurisation du travail qui a été réalisé dans les premières années qu'une logique d'appréciation pourquoi ? parce que si il y a un crash et on ne peut pas les prédire encore une fois et ça arrivera à un moment ou à un autre à deux ans de mon objectif et bien si je ne suis plus investie qu'à 10% en action peu importe ce qui se passe 90% de mon argent étant dans des placements qui sont relativement stables et bien je sais que mon objectif n'est pas à risque oui j'aurais peut-être 4 ou 5% de déviation je serais peut-être 4 ou 5% au-dessus ou 4 ou 5% en dessous de mon objectif mais le gros du travail je l'aurais sécurisé voilà donc ça c'est une manière j'espère Claire de vous expliquer pourquoi le risque doit vraiment s'appréhender dans une logique d'objectif bien spécifique et d'horizon de temps bien spécifique et donc un proxy et c'est ça que je monte dans le slide c'est de dire en fonction de votre âge et des aspirations que vous avez et bien votre retour sur investissement attendu doit être plus ou moins important la prise de risque aussi doit être plus ou moins important et votre niveau de liquidité est plus ou moins important alors le niveau de liquidité c'est quoi c'est la vitesse avec laquelle vous avez besoin de l'argent que vous investissez en l'occurrence dans ce cadre là ça veut dire que typiquement quand j'ai une trentaine d'années l'argent que je mets de côté pour mon mariage ou mes épargnes etc c'est de l'argent que j'arrive à mettre de côté sans devoir aller y piocher tous les mois quand j'ai plus de revenus de revenus actifs entre guillemets de mon travail c'est beaucoup plus compliqué pour moi de ne pas avoir accès à cet argent il faut que ma liquidité soit élevée donc quand je suis retraitée tout mon capital et toute mon épargne finalement c'est le seul argent que j'ai pour vivre donc il faut que je puisse aller piocher dans tous les mois quand aujourd'hui j'ai 35 ans et que j'épargne pour ma retraite normalement l'argent que vous mettez de côté pour votre retraite c'est pas de l'argent sur lequel vous comptez pour payer les factures de fin de mois ça peut l'être mais à ce moment là c'est que vous n'avez pas rempli entre guillemets toutes les conditions pour commencer à investir je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est l'objectif du premier webinaire mais deux mots ça veut dire que vous n'avez pas de fonds d'urgence et la première chose à faire avant de commencer à investir c'est d'avoir un fonds d'urgence qui justement est là pour aller piocher si jamais on a un pépin un imprévu etc donc 3 à 6 mois de dépenses mensuelles de côté en cash justement pour que le reste de votre épargne qui soit investie ne serve pas de manière trop régulière à aller combler des imprévus des trous dans le toit une voiture qui vous lâche ou que sais-je pas voilà donc profil de risque en fonction de l'âge et de l'objectif fonction justement de votre retour sur investissement donc pour faire une grosse caricature si vous êtes près de votre objectif et que vous êtes à moins de 5 ans de votre objectif prenons ça pour schématiser on dira que vous avez peut-être 10 à 20% d'action en portefeuille et votre rendement entre guillemets attendu ou en tout cas qui soit raisonnable c'est l'inflation ou un peu plus donc entre 2 et 3% à ce moment là en annuel ok si au contraire vous êtes à 80 voire à 90% en action parce que vous êtes à 30 ans de votre objectif là votre rendement attendu encore une fois ça dépend du type d'action dans lequel vous investissez du type d'investissement même ça peut être du non-coté ça peut être plein de choses différentes mais là les rendements peuvent être 8-10% mais de nouveau sur une période de temps qui est courte vouloir avoir un portefeuille qui fasse 30 qui fasse 10% par an pendant 30 ans tout en étant sûr d'atteindre votre objectif à l'échéance et arriver à dormir la nuit ça commence à faire c'est un peu une équation impossible donc voilà mais par contre oui dans les toutes premières années si vous êtes vraiment prête à vivre avec les montagnes russes d'être très très exposé au marché action et que votre voix rationnelle vous dit tu peux te le permettre parce que il te reste énormément de temps et donc ne vends pas ne laisse pas ton cerveau reptilien te dire que c'est risqué et que tu vas tout perdre et que c'est dangereux etc à ce moment là les rendements peuvent être beaucoup plus importants voilà est-ce que tout est clair ça on en a parlé je vois qu'il y a des questions si la durée possible est de 7 ans alors si la durée possible est de 7 ans qu'est-ce qu'on fait ça dépend quelle est la partie de ton de ton patrimoine que tu veux investir Dominique mais 7 ans c'est une durée qui est quand même encore relativement courte donc quelque chose d'équilibré mais de nouveau c'est pas une c'est pas une recommandation parce que ça dépend aussi de voilà quel est ton patrimoine global quel est ton objectif qu'est-ce que tu veux faire de cet argent à quel point tu en as besoin etc etc mais en tout cas de rester sur un un profil plutôt équilibré où tu es à 50-50 pendant oui pendant encore 2-3 ans et puis de diminuer ensuite graduellement mais encore une fois mon meilleur conseil c'est fais ton plan détaillé et puis on peut on peut en discuter avec plaisir voilà Anne Cun j'espère que j'ai répondu à ta question est-ce maintenant un bon moment pour commencer à investir oui mais graduellement en fait c'est ce que je dis alors en fait c'est ton objectif un objectif à long terme tu définis combien tu as besoin entre guillemets quelle est la mensualité qui fait du sens pour pouvoir atteindre ton objectif et puis tu rentres dans le marché graduellement aujourd'hui après il y a différentes écoles moi ce que je dis c'est qu'aujourd'hui si c'est la première fois que tu investis il y a une notion d'apprentissage et c'est en forgeant combien forgeront et donc plutôt que d'avoir une mauvaise expérience parce que tu seras tu auras investi une partie de ton épargne qui est importante pour toi et que donc le fait de l'avoir éventuellement baissé dans les prochaines semaines va avoir un impact clair sur ta voilà sur ton bien-être et ta santé mentale c'est pas nécessaire parce que ce qui va se passer c'est qu'en fait tu à un moment donné tu vas paniquer tu vas sortir et la conclusion de cette expérience ce sera non plus jamais ça a été l'enfer et j'ai perdu énormément alors qu'en fait c'est juste parce que t'es resté t'es sorti au premier gros vent entre guillemets donc ce qui est mieux dans ces cas là je dis donne toi six mois ou trois mois en fonction de la rapidité avec laquelle t'arrives à t'y mettre et d'investir des petits montants tous les mois pour en fait simplement te familiariser avec le fait d'investir te familiariser avec le entre guillemets le canal via lequel tu as décidé de commencer à investir de voir comment tu te sens de te former de t'informer et ensuite après ça tu devrais avoir un plan qui soit relativement solide et tu devrais savoir exactement ce que tu veux enfin voilà ce que tu veux ce que tu veux pas ce que tu es capable de supporter comme perte ou pas ce que tu es capable d'allouer comme temps aussi ce qui va déterminer si tu investis seul ou si tu passes par un conseiller ou si tu délègues la gestion etc mais en tout cas le meilleur moment pour investir c'est toujours maintenant peu importe et ça c'est vrai quand les marchés sont hauts quand les marchés sont bas parce qu'encore une fois on est sur de l'investissement long terme et moi je compare ça enfin la raison pour laquelle je te dis ça c'est parce que l'alternative à investir c'est ne rien faire ne rien faire ça te coûte de l'argent parce que ton argent il est sur un compte épargne qui ne te rapporte même pas l'inflation et ça sur le long terme pour ta retraite pour tes ambitions quelles qu'elles soient à plus de 10 ans voilà ça a un impact financier réel que voilà que j'essaye de t'éviter en te disant le meilleur moment c'est maintenant mais dans des bonnes conditions voilà je vois qu'il y a une autre question alors est-ce que j'ai des livres YouTube vidéo à recommander pour me former oui et bien j'en parle j'en parlerai à la fin Margot parce que bien sûr j'en ai et je les partage avec grand plaisir alors je reviens rapidement sur ma présentation je ne sais pas pourquoi ce truc se met toujours devant attendez oui on a défini un objectif on s'est assuré qu'il était bien smart on a estimé plus ou moins quel était le risque qu'on se sentait confortable et qu'il était opportun de prendre par rapport à l'objectif et maintenant on doit construire son portefeuille alors je rappelle quelques conseils de base de nouveau ils ont été développés dans le premier webinaire donc pour celles qui sont intéressées il est en replay sur Lifetime mais en gros un bénéficier des intérêts composés ça veut dire quoi ça veut dire que la base de l'investissement et de l'appréciation d'un portefeuille vient du fait que votre argent s'apprécie de deux manières soit via des plus-values du prix des actions que vous avez acheté vous l'achetez à 100 la société se porte bien les investisseurs sont assez positifs les prix montent et donc un an après elle vaut 110 vous avez fait une plus-value non réalisée donc vous ne vendez pas de 10 une autre manière de gagner de l'argent c'est cette même société décide de distribuer une partie de ses bénéfices à ses actionnaires sous forme de dividendes et donc à ce moment là vous touchez une somme au moment où ils décident de les distribuer une autre manière de gagner de l'argent c'est vous avez investi dans des obligations qui sont eux des titres de dette qui vous rapportent un certain taux d'intérêt qui est fixé chaque année et qui est remboursé à l'échéance donc chaque année vous touchez un peu d'intérêt sur votre obligation et quand l'obligation arrive à maturité parce qu'elle a été émise pour 5 ans et bien vous touchez le capital c'est à dire le prix auquel vous l'aviez acheté initialement ou en tout cas l'émission voilà tout cet argent en fait est réinvesti donc c'est le c'est le principe des investissements long terme c'est qu'en fait chaque euro que vous investissez s'apprécie et cette appréciation entre guillemets elle-même génère des rendements des revenus etc. parce que vous réinvestissez à chaque fois le fruit de vos investissements jusqu'à ce que vous atteignez votre objectif donc c'est vraiment important de comprendre que dans la mesure du possible sauf si vous avez besoin d'une rente annuelle à ce moment-là c'est différent tout ce qui est dividende tout ce qui est intérêt etc. le but c'est de le réinvestir chaque fois que vous le touchez de le réinvestir et de toujours vous garder cette allocation d'actifs donc ça veut dire que le cash que vous aurez perçu de ces dividendes de ces intérêts etc. vous le réinvestissez en proportion équivalente si vous étiez à 60% en actions 40% en obligations et bien ce cash vous le réinvestissez en rachetant à 40% d'actions et 40% d'obligations et 60% d'actions voilà donc ça c'est un premier point de diversification donc ça on en a déjà parlé aussi ce qui est très important pour mitiger le risque c'est de ne pas investir dans une seule société ou dans un seul titre d'action dans un seul fonds mais d'en avoir plusieurs qui soient dans différents pays dans différents secteurs pour que quand il y a un problème systémique dans un pays ou dans une industrie ou dans une société ce ne soit pas l'ensemble de vos avoirs qui soit à risque mais juste la partie qui avait été investie dans ce secteur ou dans ce pays ou dans cette entreprise qui va un peu plus mal aujourd'hui on voit que malheureusement la crise actuelle elle est assez globale mais ça c'est vraiment des situations qui sont particulièrement exceptionnelles mais par contre qu'un secteur aille plus ou moins bien qu'une entreprise aille plus ou moins bien ou qu'un pays quand on va dans des pays entre guillemets émergents et une situation économique qui soit un peu plus compliquée ça arrive tout le temps et donc il y a toujours une partie sans doute de vos investissements ou de votre portefeuille qui va moins bien se comporter ou mieux se comporter et c'est pour ça que tout le monde tout expert vous dira qu'il faut diversifier c'est à dire vraiment ne pas investir dans deux ou trois sociétés parce que c'est un ami vous en a parlé lors du dernier barbecue mais d'avoir une approche qui soit vraiment globale de dire ok je suis exposé à l'économie au niveau mondial j'ai pas de biais dans mon portefeuille qui est parce que j'habite en Belgique j'ai plein de sociétés belges dans mon portefeuille ou parce que j'habite en France j'ai plein de sociétés françaises non comme mon salaire est déjà fortement lié au pays dans lequel je vis c'est une raison encore supérieure que pour s'assurer que notre portefeuille d'investissement soit vraiment bien diversifié et représentatif de l'économie globale voilà euro cost averaging ça c'est le point dont j'ai parlé juste avant c'est de dire il vaut mieux investir des sommes plus modestes mais de manière régulière tous les mois plutôt qu'une grosse somme à un moment donné de nouveau parce qu'on ne sait pas prédire quand le marché sera haussier quand le marché sera baissier le fait d'investir un petit peu tous les mois ça vous permet de lisser le prix moyen auquel vous achetez une action si vous l'achetez tous les mois tandis que si vous achetez un gros montant en une fois si par malchance vous rentrez la veille d'un crash et bien votre portefeuille sera beaucoup plus impacté que si vous l'aviez fait comme ça de manière régulière voilà ça c'est un peu les grands principes dont on parle dans le webinaire précédent que je voulais juste rappeler et un dernier point qui est quand on construit son portefeuille la question qu'on me pose très souvent quand il s'agit de portefeuille d'investissement en bourse parce qu'il y a plein d'autres manières également d'investir est-ce qu'on investit en action l'obligation en direct entre guillemets ou au travers des fonds et alors là de nouveau spoiler moi je disais girls just wanna have fun c'est la chanson de Cindy l'opère un peu détournée de nouveau vous faites ce que vous voulez à la fin c'est vos décisions c'est votre style d'investissement il n'y a pas il n'y a pas de mauvaise entre guillemets manière de faire mais il y a des manières qui sont plus efficaces d'un point de vue financier que d'autres en l'occurrence dans les tailles de portefeuille dont je parle pour le moment donc je prends comme principe que nous sommes toutes des investisseuses comment est-ce que je dis ce qu'on appelle des investisseuses de détail donc pas des investisseuses qui ont 5 millions d'euros à investir aujourd'hui dans la bourse et bien les frais de transaction ont un impact significatif sur la performance nette de votre portefeuille quand je dis performance nette c'est combien vous allez effectivement gagner à la fin après avoir payé tous les frais et après avoir payé vos taxes dans votre poche voilà et l'objectif corrigez-moi si je me trompe c'est quand même de maximiser des 10 euros que de votre portefeuille qui se sera apprécié de maximiser la part de ces 10 euros qui va effectivement se retrouver dans votre portefeuille et bien une manière oui après je reviendrai une manière de le faire c'est justement en utilisant des fonds pourquoi parce que comme il faut diversifier vous ne pouvez pas acheter juste une action pour faire la partie action de votre portefeuille vous allez devoir en acheter idéalement 10 15 minimum sachant que dans le portefeuille total on dit une cinquantaine de lignes si on est en direct ça veut dire une cinquantaine de titres mix entre actions et obligations et éventuellement fonds quand on investit en direct c'est ce qui est bien vous imaginez ça fait 50 transactions et alors si vous voyez les frais que j'ai mis là bon là c'est un exemple belge parce que je prenais des exemples luxembourgeois j'ai pris belge cette fois-ci je prendrai des exemples français mais de toute manière on est dans les mêmes ordres de grandeur vous voyez que pour 5 transactions sur les différentes plateformes si vous investissez vous-même en direct vous êtes à des frais qui vont entre 15 euros et 38 euros pour 5 transactions donc uniquement pour acheter quand vous construisez votre portefeuille pour en acheter 5 donc si vous voulez en acheter 50 vous allez devoir multiplier ça par 10 en gros à moins que vous investissiez un montant déjà assez significatif la totalité de votre performance et d'une partie de votre argent va en fait simplement être entre guillemets mangé juste par ses frais donc ça fait aucun sens d'où la mise en place depuis des années dans le le marché financier de ce qu'on appelle des fonds qui sont justement ces boîtes dans lesquelles on met des actions des obligations et qui vous permettent en fait en faisant une transaction et en achetant un fonds d'être diversifié dans 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 la à la fois en termes de géographie de secteur etc. en fonction de l'objectif du fonds d'où réponse à ma question là action en direct ou en fonds d'un point de vue frais de transaction et diversification clairement passer au travers de fonds est beaucoup plus efficace et efficient entre guillemets que d'investir en direct voilà ça ne vous empêche absolument pas d'avoir les deux ou trois boîtes dont vous êtes super fan parce que soit vous travaillez pour eux soit vous adorez leurs produits vous êtes convaincu de ce qu'ils font soit simplement vous voulez les encourager parce que c'est un produit qui est encore émergent confidentiel mais vous y croyez très fort et donc c'est un investissement de cœur et à ce moment-là rien ne vous empêche d'avoir deux trois actions à côté qui sont des comme je dis des investissements de cœur mais ça ne doit pas être la base de votre portefeuille parce que sinon vous allez payer une fortune en frais à quel frais fais-tu référence oui au frais de transaction effectivement au frais d'achat au frais de vente il faut savoir que quand tu construis ton portefeuille tu vas bon d'abord tu vas le mettre en place donc tu vas dire ok je vais investir dans admettons que tu décides d'investir en actions je vais investir dans ces 25 actions-là je vais acheter voilà je vais acheter les 20 actions du Bell 20 par exemple ou les 40 actions du CAC 40 et puis je vais aller à côté de ça investir dans un autre panier d'actions plus européen et puis dans un autre panier d'actions plus américaine tu vas les acheter une première fois hop premier frais de transaction ensuite dans 3 mois et voilà et tu as un portefeuille où tu veux en tout 60% d'actions et 40% d'obligations tes actions vont s'apprécier assez rapidement la valeur des actions va augmenter plus vite que la valeur des obligations et donc ton ratio 60-40 va vite être mis à mal puisque tes actions vont augmenter plus vite vont représenter une part plus importante et donc idéalement vu que tu veux rester sur un même niveau de risque tu vas devoir au bout de 3 mois ou 6 mois revendre une partie de tes actions pour racheter des obligations pour toujours rester à ce 60% de ma valeur en actions 40% de ma valeur en obligations et donc qu'est-ce que ça veut dire et bien tu vas revendre tes actions hop de nouveau de frais de transaction tu vas racheter des obligations hop de nouveau frais de transaction je ne sais pas je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le mécanisme et pourquoi on arrive vite à des frais qui peuvent être élevés que si vous achetez un fonds et là effectivement Dominique me mentionnait tracker je vais en parler dans deux secondes un fonds pour votre exposition en actions vous disiez je vais acheter un fonds qui investit dans des actions au niveau mondial et qui donc est représentatif du marché actions au niveau mondial et bien en fait vous faites ça c'est à l'extrême vous faites une transaction pour toute la partie actions de votre portefeuille en fait voilà donc voilà pourquoi à votre place je privilégierais les fonds plutôt que les obligations plutôt que les actions et les obligations en direct quand vous investissez dans dans la bourse alors dans une formation précédente on a parlé des trackers alors dans les fonds il y a plusieurs fonds et les fonds les moins chers en termes de frais là c'est plus les frais de transaction mais les frais ce qu'on appelle des frais de gestion c'est les trackers de nouveau deux minutes ou même pas de parenthèse un fonds c'est une boîte dans laquelle il y a des actions des obligations et il faut bien décider qu'est-ce qu'on met dans cette boîte parce que vous ce que vous faites quand vous achetez un fonds vous achetez un morceau de la boîte mais vous décidez pas de ce qu'il y a dans la boîte vous regardez ce qu'il y a dans la boîte cette boîte me plaît ou cette boîte me plaît pas et vous décidez d'acheter un morceau de la boîte ou pas et dans ce morceau de boîte il y a un morceau de tout ce qu'il y a dans la boîte mais il y a quelqu'un qui doit décider ce qu'on met dans la boîte et ce quelqu'un ça peut être un gestionnaire donc une personne un homme une femme qui va décider en fonction des analyses qu'il fait de ce qu'il voit sur le marché qu'est-ce qui sera dans la boîte et qu'est-ce qui ne sera pas dans la boîte il faut le payer et c'est ça qu'on appelle des frais de gestion et ces frais de gestion typiquement c'est un pourcentage de l'argent qu'il y a dans la boîte donc vous mettez 100 euros dans la boîte une autre met 100 euros dans la boîte chacun met de l'argent dans la boîte in fine cette boîte elle représente 10 millions et le gestionnaire il va dire ma rémunération à moi c'est 1% des 10 millions qui sont dans la boîte donc ça veut dire aussi 1% des 100 euros que vous y avez mis donc ça c'est un autre frais en plus du frais de transaction je le précise la bonne nouvelle entre guillemets c'est qu'il existe depuis quelques années des trackers qui sont des fonds qui eux n'ont personne qui décide en tout cas pas d'humain qui décide ce qui va aller dans la boîte qui dit en fait franchement les personnes qui décident ce qu'ils mettent dans la boîte ils n'ont pas ils n'ont jamais raison à 100% des fois ils ont raison des fois ils ont tort donc nous on va faire confiance au marché dans sa globalité on va prendre les 20 actions ou les 100 actions ou les 150 actions d'un certain marché qui performent le mieux et pour ça on va se baser tout simplement sur leur capitalisation boursière donc c'est à dire que l'importance qu'elles ont sur une place de marché donnée et on va investir là dedans et à chaque fois que ça va bouger nous on va bouger ce qu'il y a dans la boîte automatiquement et donc ça ça s'appelle des trackers et ou des ETF c'est exchange traded funds ils sont également eux-mêmes cotés en bourse donc ça vous permet d'avoir toujours quelqu'un pour acheter pour vendre et d'avoir donc une bonne liquidité de ne pas rester avec ce fonds sur les bras parce que personne ne veut vous l'acheter si vous voulez vous en séparer et puis surtout vous payez très très peu de frais de gestion pour vous donner une idée un fonds géré activement c'est-à-dire avec un gestionnaire dédié vous avez des frais de gestion qui peuvent aller entre 1% jusqu'à 2, 2,5 3% si c'est des fonds assez spécialisés par contre un tracker va vous prendre entre 0,2 et 0,5% avec en moyenne 0,3 voilà donc vous voyez la différence et donc tous ces frais ça peut 0,2% ça paraît pas beaucoup mais quand vous faites la somme des frais de transaction des frais de gestion etc. à la fin de la journée ça peut avoir un impact significatif sur votre performance d'où l'intérêt des ETF voilà donc toujours dans la logique de maîtriser entre guillemets ces coûts quand on parle frais de transaction de la même manière qu'il y a des gestionnaires actifs des gestionnaires passifs mais là à la limite on peut encore discuter de la pertinence vous payez quand vous achetez un fonds actif vous payez effectivement pour du travail qui a été fait donc après on peut décider de est-ce que ce travail a la valeur pour laquelle vous le payez et si sur des fonds qui n'ont pas de grosses spécialités qui sont des fonds plutôt généralistes qui vous permettent d'être exposés à un marché global la valeur ajoutée aujourd'hui elle est vraiment plus très grande et ne justifie pas de payer 5 fois le prix d'un tracker il y a des fonds par contre spécialisés en particulier par exemple sur des thématiques d'investissement durable ou d'investissement à impact où là en fait c'est tout à fait justifié de payer 1, 1,5 voire même 2% parce qu'en fait le travail de recherche de sélection et de contrôle qualité que le gestionnaire fait avant que les boîtes rentrent dans ce truc est très important parce que l'information n'est pas accessible à tous contrairement aux entreprises qui sont cotées et donc c'est très compliqué pour un investisseur comme vous et moi de déterminer quelles sont les entreprises de qualité ou pas donc ça se justifie dans ces conditions là mais c'est une petite partie de votre portefeuille puisque vous n'allez pas tout investir en fonds spécialisés donc voilà petite parenthèse ce que je voulais dire avec ce slide-ci c'est de la même manière que ça peut aller du simple au triple au quadruple quand il s'agit des frais de gestion les frais de transaction aussi alors il y a des plateformes en ligne qui sont très bon marché on va les voir dans une minute et puis il y a votre banquier ou plutôt votre banque qui aussi vous permet de passer des ordres sur un compte titre que vous aurez à côté de votre compte courant sauf que de l'analyse que moi j'ai faite sur les marchés luxembourgeois belges et français les banques traditionnelles alors exception faite et on va le voir des robots advisors qu'ils ont mis qu'ils ont mis en place on les verra dans les slides suivants mais ont des frais de transaction qui sont prohibitifs par rapport à ce que vous pourriez avoir dans des plateformes en ligne donc si vous voulez investir complètement par vous-même et acheter en direct des fonds des actions des obligations etc et bien regardez vraiment et j'ai envie de dire par défaut mon conseil c'est allez comparer votre banquier classique historique à des plateformes en ligne comme en Belgique on va aller voir dans une minute il y a Links il y a Bing Bank etc et vous serez surpris dire moi j'ai constaté en tout cas sur ma banque à moi c'était 5 fois plus les frais de transaction étaient 5 fois plus élevés et là pour le coup contrairement à une gestion active versus une gestion passive on pourrait dire et du travail fourni supplémentaire objectivement faire un ordre de bourse c'est une commodité aujourd'hui il prend l'ordre donc vous allez devoir lui fournir le numéro EASIN du titre donc c'est la référence du titre que vous voulez acheter vous allez devoir lui dire quel montant vous voulez combien vous voulez de part etc et il va simplement les encoder dans la machine et vous passez l'ordre donc sincèrement de la même manière que votre plateforme de courtage en ligne vous le ferait donc mis à part si vous aimez beaucoup votre banquier ou peut-être par facilité parce que vous n'avez qu'un point d'entrée certes mais sinon il n'y a aucune il n'y a aucune raison de passer par eux s'ils sont plus chers alors je regarde rapidement alors finalement Anne Cuen si j'investis avec qui trade c'est des actions en direct et pas en fond non qui trade si je ne me trompe pas ils ont les deux Anne Cuen ils ont à la fois une possibilité d'acheter des actions et des obligations en direct mais également des fonds en fait alors qui trade ils ont trois services donc je ne sais pas duquel tu parles si c'est vraiment uniquement de l'exécution d'ordre ça veut dire c'est toi qui prends toutes les décisions et tu achètes et tu vends tu peux acheter l'ensemble si tu es avec ce qu'ils appellent je pense qui plan là ce sont des fonds mais c'est eux qui les package ils ont quelques fonds et en fonction de ton objectif d'investissement ils vont te conseiller plutôt l'un ou l'autre et puis après il y a qui private qui eux c'est vraiment de la banque du robot advisor donc de la gestion conseillée ou même déléguée c'est à dire qu'en fait tu leur donnes un mandat pour gérer à ta place en leur donnant ton objectif donc c'est à dire ce que tu veux atteindre pour quand et eux le font pour toi et là ils investissent dans des ETF si je ne me trompe pas donc des trackers voilà mais donc a priori si tu investis avec e-trade tu peux faire ce que tu veux finalement avec les fonds on doit payer les frais d'entrée puis tous les mois des frais de gestion alors il n'y a pas de frais d'entrée dans des trackers il y a des frais de gestion qui sont très bas sur beaucoup il n'y a pas de frais de sortie donc non par contre sur des fonds tradis tu peux avoir des frais d'entrée tu peux avoir des frais de sortie tu peux avoir des frais de gestion c'est pour ça c'est vraiment ce que je dis pour moi dans de la gestion généraliste c'est à dire où tu ne cherches pas une gestion vraiment spécialisée dans un type de l'impact ou une thématique bien particulière les trackers c'est le meilleur rapport qualité prix le reste des coûts ne se justifie que s'il y a une valeur ajoutée par rapport au travail qui est fourni dans la spécificité des investissements que tu peux réaliser au travers d'eux dans la thématique qu'ils choisissent etc mais donc non Margot normalement il n'y a pas de il n'y a pas de frais d'entrée et pas de frais de sortie sur la plupart des ETF en tout cas tu en trouveras qui n'en ont pas et puis les frais de gestion tu dis entre 0.2 et 0.3 donc très 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 faibles alors GF alors je suis désolée je ne vois pas ton prénom great presentation really helpful explanations I wanted to invest dans un ETF qui couvre le marché action mondial alors avant de trouver le bon ETF il faut que tu trouves le bon indice so you have to look at the underlying index because the ETF is always based on an index l'indice de référence pour monde c'est tu peux trouver il y en a plusieurs tu peux regarder MSCI World c'est un de ceux que tu peux trouver et après tu peux aller sur des plateformes comme Track Insight Max si tu peux mettre le lien de Track Insight dans le chat et en fait en tapant le nom de l'indice il va te donner l'ensemble des ETF qui sont sur cet indice et tu peux choisir celui qui selon toi a la meilleure qualité donc un alors non je ne vais pas rentrer dans la meilleure qualité qu'est-ce que ça veut dire je vais t'encourager à aller sur le blog on a un article qui est paru lundi qui décrit tous les critères de qualité d'un ETF donc c'est-à-dire à quel point est-ce qu'il traque vraiment son indice à quel point il en dévie est-ce qu'il est physique ou synthétique etc enfin tout ça c'est expliqué dans l'article et si tu as encore des questions surtout n'hésite pas envoie-moi un email et à ce moment-là je pourrai je pourrai y répondre j'espère que ça a répondu à ta question GF Zora sur du long terme faut-il privilégier des fonds capitalisants ou distribuants alors très très bonne question les fonds capitalisants c'est des fonds qui comme son nom l'indique recapitalisent tous les dividendes les intérêts etc qui sont perçus et donc à long terme si tu n'as pas besoin de l'argent justement comme je le disais en capitalisant tous les revenus que tu génères au travers de tes investissements sont directement réinvestis ils vont eux-mêmes générer de la plus-value donc capitalisant si tu n'as pas besoin de percevoir de rente entre temps alors je regarde alors Dominique ah Suzanne comment est-ce qu'on considère la valeur des biens immobiliers dans la définition des besoins à la retraite alors très bonne question Suzanne en fait tu valorises tes biens comme tu valorises d'autres actifs et il y a deux manières de faire soit tu considères que tu vas les garder et que tu vas vivre des rentes exactement comme tu fais des investissements boursiers où tu dis ben voilà je fais des investissements boursiers je me construis un capital à 65 ans mais je ne vais pas toucher le capital je vais uniquement toucher enfin je vais uniquement vivre des 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 intérêts enfin en tout cas de ce que mon capital me génère excuse-moi à partir du moment de ma retraite et donc je vais passer d'une logique capitalisante à une logique distribuante à partir de mes 65 ans et j'ai fait en sorte que la partie distribuante soit suffisante pour couvrir mes dépenses mensuelles enfin annuelles parce qu'en général tu les reçois annuelles mais tu les relises pour les biens immobiliers en théorie après on va revenir tu peux faire la même chose c'est-à-dire tu dis tu te construis un patrimoine immobilier dont les loyers en fait vont contribuer à une partie de tes dépenses mensuelles et donc en faisant une stratégie distribuante sur ta partie marché boursier plus une stratégie locative sur tes biens immobiliers et bien les deux ensemble te génèrent une rente qui te permet de vivre tout en gardant ton capital intact mais à ce moment-là ça veut dire que ton capital il est là tu as dû faire beaucoup d'efforts et tu vas le léguer mais tu n'as pas entre guillemets tu auras fait tout l'effort pour ne pas forcément profiter et alors une autre manière de faire c'est de dire en fait je fais plutôt un mix c'est-à-dire je prends je décide qu'il y a une partie de mon capital que je vais aussi consommer au fur et à mesure pour arriver soit à zéro soit à 50% de capital intact à échéance c'est-à-dire au moment où tu penses décéder en fonction de ce que tu veux effectivement léguer et donc ça veut dire si tu as plusieurs appartements tu peux dire il y en a certains que je vais vendre à un moment donné de ma retraite et transformer le capital en investissement plus liquide que je vais pouvoir consommer voilà donc ça c'est un peu des différentes manières de faire ça dépend vraiment de ce que tu ou ce que tu as aussi comme philosophie et stratégie de transmission in fine si tu as décidé de ne pas transmettre de capital financier à tes enfants ce qui est tout à fait valable ou si vous n'avez pas d'enfant ou pour plein d'autres raisons à ce moment-là de transformer le capital en quelque chose de plus liquide au fur et à mesure te permet de le consommer lui-même parce que c'est difficile de consommer une moitié d'appartement par la force des choses Dominique je vois un fonds d'entrée 4% frais de sortie 0% frais de gestion bah oui fonds actifs frais de gestion variable 20% d'un performance c'est un fonds Carmignac très haut oui maintenant ce qu'il faut que tu regardes aussi Dominique pour être complètement enfin rendre crédit au gestionnaire c'est quelle a été sa performance nette sur la dernière année les deux dernières années les cinq dernières années parce qu'in fine si ta performance nette est de 10% bon bah ok t'as payé 4 et quelques mais il te reste toujours 10% donc voilà donc ça c'est important quand même de le mettre en là mais si la performance était de donc là tu me dis j'ai des droits d'entrée de 4 etc si ta performance elle est 3% ouais c'est sans doute pas intéressant mais de nouveau il faut toujours mettre en relation pour avoir une vue globale de de la qualité d'un fonds c'est aussi sa performance par la force des choses voilà euh alors comment calculer mes critères smart si mon objectif est de générer un petit revenu supplémentaire alors euh afin de réduire mon temps de travail actuel très très bonne question euh j'ai mis en fin de présentation et on va y arriver parce que je pense qu'on a atteint oui ça j'en ai parlé euh ça j'en ai parlé rapidement mais euh oui avec un conseiller ou pas oui ça c'est peut-être un point qu'on va aborder euh ouais je vais passer deux minutes là dessus puis après on arrivera à la fin de la présentation euh donc objectif euh objectif de réduire son temps de travail ou de prendre sa retraite anticipée euh j'ai un petit euh simulateur à vous proposer en fin de en fin de présentation et vous aurez les slides euh aussi à la fin de la présentation par par email euh qui vous permet de calculer euh en fonction de votre taux d'épargne euh de vos dépenses euh actuelles euh à quel moment vous serez en mesure de vivre de vos investissements alors que ce soit en totalité ou en partiel donc Anne-Kun bah tu mets la moitié de ton salaire si tu veux travailler à ton partiel et tu regardes à partir de quand euh tes investissements vont te permettre euh enfin finalement quel est le combien tu dois mettre de côté et pendant combien de temps pour être capable de te bah de travailler à ton partiel tout en ne perdant pas de revenu voilà donc je te conseille d'aller voir et n'hésite pas si c'est pas clair euh après l'avoir utilisé euh de voilà quand pourront-on investir sur votre plateforme et bien écoute on espère très bientôt euh on a euh donc on a déposé notre dossier d'agrément on attend euh on attend un retour de de la part du régulateur et puis on est en plein développement donc euh bon là avec euh la période de confinement euh on sait pas si ça va accélérer euh ou euh ou décélérer euh les réponses du régulateur parce qu'on sait pas si du coup ils ont plein de temps pour s'occuper de nous ou qu'ils sont euh tous déprimés euh et que du coup bah ça va prendre plus de temps j'en sais rien mais on verra mais en tout cas je vous voilà je vous tiens au courant c'est promis euh mais nous on est impatients euh qu'est-ce que les frais de gestion variable alors il y a des frais de gestion variable parfois liés à la performance donc euh euh certains euh gestionnaires euh prennent des frais de gestion sur le montant total qui est dans le fond peu importe que ce soit du capital que les que les les investisseurs ont mis ou de la plus-value mais d'autres euh ne prennent euh que un frais de gestion euh variable sur la performance donc c'est-à-dire ils disent tu as investi 100 à la fin de l'année euh tu as 120 et bien on va prendre un pourcentage sur les 20 et il y en a qui font les deux il y en a aussi qui font je prends un petit pourcentage sur les 10 et un plus gros pourcentage sur les 20 voilà en tout cas j'espère avoir répondu à ta question je pense que c'est ça il y en a peut-être d'autres mais euh alors euh Dominique moins 15 ah ouais bah écoute euh voilà euh bah écoute je je voilà je ne ferai pas de commentaire euh sur le sur le fond ouais euh quel type de plateforme quel type d'investissement euh alors je ne suis pas sûre que je comprends ta question euh Dominique je te laisse euh je te laisse spécifier si tu veux et je pars sur le dernier point alors euh on a euh on a notre objectif on a notre profil on a plus ou moins un entre guillemets une allocation d'actifs qu'on veut après vous avez deux choix euh vous avez le choix de le faire entièrement vous-même de passer par des brokers donc des plateformes de courtage euh d'aller placer vos ordres euh et donc de choisir ben soit la bonne action si vous voulez quand même investir en action malgré tout ce que je vous ai dit euh soit euh soit je vous ai convaincu et euh vous allez euh prendre des des trackers pour une partie peut-être des fonds actifs pour d'autres peut-être même quelques actions en direct voilà mais en tout cas vous allez devoir un choisir celles qui vous correspondent donc décider vous informer euh choisir la bonne plateforme euh passer vos ordres et puis euh garder un oeil dessus pour vous assurer que votre allocation d'actifs donc le pourcentage de la valeur actuelle de votre portefeuille qui est en action et le pourcentage qui n'y est pas soit toujours cohérent avec euh l'objectif que vous êtes fixé c'est possible euh je vous ai expliqué comment le faire à moindre coût je ne vous ai pas expliqué comment le faire sans y passer euh un peu de temps parce que euh ça n'existe pas c'est il va quand même soit vous le faites vous-même et vous devez vous investir en termes de temps soit et ça c'est l'autre alternative euh vous vous faites conseiller plusieurs manières de vous faire conseiller vous utilisez un un CGP un conseiller en gestion patrimoniale qui euh donc c'est à ce moment-là une euh comme un banquier ou même votre banquier d'ailleurs pourquoi pas pour cette pour cette partie-là euh de nouveau je ne suis pas certain qu'en termes de de rapport qualité-prix ce soit le meilleur mais encore une fois euh comparer parce que je connais pas toutes les offres euh bancaires euh il y en a peut-être qui sont meilleurs que d'autres en tradi je parle parce que de nouveau là vous allez voir il y a des conseillers digitaux qui viennent de banque euh et ça c'est un autre c'est un autre sujet donc votre conseiller euh tout ce que vous avez fait comme travail avant sur votre objectif euh votre euh assessment de risque etc il faut le faire enfin il faut pas mais je vous encourage fortement à le faire par vous-même pourquoi parce que c'est une très bonne manière de euh de vous faire une idée sur la qualité de l'interlocuteur que vous avez en face de vous parce que toutes les questions que vous vous êtes posées s'il vous les pose c'est plutôt bon signe ça veut dire que là euh si les trois quarts ils vous les posent pas et qu'il vous sort une super feuille avec le produit génial qui est fait pour vous alors que la moitié des questions que vous vous êtes posées vous-même il vous les a même pas posées il vous connaît pas euh bah voilà déjà là ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être un manque d'alignement de ses intérêts et des vôtres voilà euh donc ça c'est une première chose donc vous pouvez passer par par les banques par des conseillers en gestion patrimoine qui sont indépendants euh ils sont bon après de nouveau il y en a euh je pense qu'il faut avoir quand même un petit patrimoine mais dans certains pays de nouveau les pratiques aussi changent en France par exemple il y a il y a un réseau de conseillers en gestion patrimoniale indépendants euh qui est assez développé euh et qui conseille des clients déjà avec un patrimoine qui n'est pas forcément euh énorme donc ça c'est bien par contre euh à Luxembourg et en Belgique vous allez vous retrouver avec en général quand vous voulez un vrai conseiller patrimonial vous devez avoir déjà un paquet d'argent euh euh à investir euh donc en fait c'est pas accessible ce que vous aurez c'est votre banquier euh de détail qui euh vous vend aussi des assurances se dressent en nu qui vous vend aussi du prêt qui vous vend aussi euh dieu sait quoi euh et donc la réalité c'est que c'est un peu un un médecin de famille mais euh c'est pas un spécialiste euh de l'investissement et donc ces conseils vont euh très souvent se limiter euh au fond en fait qu'il est habilité à vendre et qu'il est sur lequel il est il est il est jugé également donc c'est pas toujours ils peuvent ou pas être pour vous le problème c'est que c'est pas toujours un fit quoi voilà euh et alors l'autre option euh aujourd'hui euh dont on parle c'est bah toutes ces ces conseillers digitaux en ligne qui essayent justement de bridger le gap hein entre du conseil de qualité personnalisé mais accessible à des gros tickets ou euh des 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 boîtes qui vous poussent des produits euh qui en plus ont des frais assez important pour finalement un conseil limité même si vous les payez pour ça euh donc là je vous en ai mis quelques-uns de nouveau ça c'est le marché belge j'ai également la liste sur les marchés luxembourgeois et la liste sur les marchés français si ça vous intéresse euh euh je bah voilà envoyez-moi un message et je vous le partagerai donc vous voyez que les mises de départ bon elles sont plus importantes que si vous investissez en direct directement sur une plateforme de courtage mais elles restent plus accessibles qu'avoir 100 000 euros d'actifs sous gestion hein donc vous c'est entre 1000 et 10 000 euros en fonction des des plateformes euh vous avez des portefeuilles ce qu'on appelle des portefeuilles modèles sur lesquels ils se basent euh qui sont plus ou moins étoffés euh et des frais de gestion qui sont euh entre 1% et euh et euh et euh et 1,20 alors euh je dois euh pour être de nouveau complètement honnête euh j'ai mis TC c'est tout compris parce qu'en fait vous allez voir quand vous comparez ces plateformes certaines vont vous dire euh que leurs frais de gestion sont de 1% d'autres vont vous dire que leurs frais tout compris sont de 1% euh et en fait là il faut bien regarder il y a deux choses c'est 1 quels sont les frais que votre conseiller digital va vous percevoir et euh même si c'est tout compris s'il vous dit que c'est tout compris la question qu'il faut se poser et qu'il faut regarder normalement ça doit être noté sur cette plateforme si ça ne l'est pas envoyer un message euh aux conseillers ou à la plateforme est-ce que les frais des produits donc c'est-à-dire des trackers ou des fonds dans lesquels ils investissent votre argent sont compris également dans le prix qu'ils vous annoncent sinon il faut rajouter en fonction des instruments qu'ils choisissent si c'est des ETF comme on vient d'en discuter en général plus ou moins 20 à 30 points de base donc 0,2 ou 0,3% et donc c'est pour ça vous voyez Bing Bang par exemple et Bolero ils sont à 1,21 en fait Birdie il est aussi sans doute à 1,21 enfin entre 1,20 et 1,30 parce que eux ne prennent pas les frais des produits dans ce qu'ils vous disent être tout compris alors que les autres oui donc en fait ils sont au même prix mais juste il y en a un qui annonce 1% parce qu'ils ils ont des voilà des manières d'englober qui sont différentes voilà qu'est-ce que je peux donc voilà donc ça c'est les conseillers alors vous les payez plus que si vous faisiez forcément puisque c'est en plus de si vous faisiez ça vous-même donc en moyenne entre 0,75 0,75 pour cent et 1% mais c'est le prix pour entre guillemets ne pas devoir le faire vous-même et vous assurer aussi qu'à tout moment le risque dans votre portefeuille et la qualité de votre portefeuille est géré et est revu voilà donc ça c'est vraiment un trade-off que vous devez faire pour vous-même qui est de dire le temps libre est-ce que j'ai envie de le dédier à gérer moi-même mes investissements est-ce que j'ai envie de me former pour le faire c'est faisable ou est-ce que je le délègue et à ce moment-là une manière de le déléguer c'est de passer par ces plateformes qui offrent en termes de rapport qualité-prix quand même quelque chose de plus intéressant que les fonds avec 2 à 3% de commission qui vous seront vendus dans les banques traditionnels Suzanne les méthodes des conseillers digitaux est-ce qu'ils sont adaptés à des situations exceptionnelles comme on a aujourd'hui je suppose que tu parles de la gestion par algorithme pur c'est ça que tu veux dire parce que sinon est-ce que tu peux peut-être être plus spécifique dans la question et je me ferai un plaisir d'y répondre entre temps je regarde s'il y a d'autres questions ah oui ok alors très bonne question si c'est la partie algo écoute je ne j'ai pas assez de recul que pour pouvoir te répondre de manière affirmative sur ce point là mais il est vrai que typiquement quand tu travailles avec des algorithmes mais qui sont nourris par des données historiques tous ces black swans comme on les appelle donc ces signes noirs c'est-à-dire ces événements imprévus ne sont typiquement par définition pas prévus par les algorithmes pas prévus forcément par les humains non plus mais donc en fonction de la manière dont ces plateformes fonctionnent leur capacité à s'adapter et à dévier d'un algorithme pur est plus ou moins importante dans les plateformes que je te mentionne et dans beaucoup d'autres en fait en général tu n'as pas de l'algorithmique pur tu as très souvent tu as quand même encore un comité d'investissement qui surveille et qui donne sa direction entre guillemets sur base alors quatrimestrielle ou mensuelle ou même toutes les semaines là avec des situations de marché pareille justement pour compenser le fait que dans ces moments-là la machine ne se comporte peut-être pas de manière optimale donc moi j'irais plutôt voir dire aujourd'hui si tu regardes les différentes plateformes comment est-ce qu'elles communiquent est-ce qu'elles se sont significativement mieux ou moins bien portées que les autres celle que moi je suis parce que j'ai un compte dans je regarde ce que j'ai mis là j'ai un compte dans l'une d'entre elles elle s'est elle n'a pas fait des performances stellaires personne je corrige dans mon profil de risque et la manière relativement passive avec laquelle j'ai géré ça personne n'a fait des performances stellaires mais ils ne se sont pas non plus cassés la figure significativement plus que les autres voilà donc ils ne sont pas nettement meilleurs mais ils ne sont pas pires non plus et par contre en termes de net j'ai payé moins de frais voilà mais je ne suis pas 100% satisfaite de l'expérience que j'ai et elles se situent plus dans leur manière de communiquer en fait ils ont été super long pour moi en tout cas à communiquer sur ok finalement qu'est-ce qu'ils allaient faire parce que même on reste investi on ne change rien parce que mon horizon d'investissement il y a 15 ans même ça ça m'aurait été ce qui m'a ce qui m'a vraiment un peu embêté c'est plus de voir qu'en fait il y avait zéro zéro communication et donc je me suis mis à la place de voilà de tous ces investisseurs qui ont peut-être pas la même compréhension la même résilience par rapport au risque et à ce qui se passait sur leur portefeuille je peux m'imaginer qu'ils ont eu voilà quelques clôtures de compte suite à ça donc voilà ce que je peux t'en dire mais donc moi ce que je vois en tout cas voilà des podcasts que j'entends aussi etc la gestion algorithmique pure de ces robot advisors chez certains a dû être en tout cas revue et contrôlée par le comité d'investissement pour faire face aux signes noirs qu'on a pour le moment qu'est-ce que je peux vous dire je pense qu'on a fait le tour des oui voilà ce que je voulais vous dire concrètement donc objectif smart assurez-vous qu'il soit suffisamment spécifique pour vraiment pouvoir mettre un montant derrière ce qui va vous orienter de manière beaucoup plus claire sur la stratégie que vous voulez adopter le risque que vous pouvez prendre l'épargne que vous devez allouer à cet objectif etc bien comprendre cette notion de risque pour optimiser l'atteinte de vos objectifs trouver l'équilibre comme je viens de parler entre temps connaissance et coût donc vraiment de savoir pour vous c'est quoi la bonne équation et envoyez vous lancer j'espère que je vous ai donné là suffisamment de trucs d'astuces j'ai également j'ai fait pour une workshop en présentiel j'avais fait deux pages qui étaient un peu un compte rendu de ça dire si vous le remplissez en fait c'est votre manifeste de votre premier portefeuille je le mettrai également puisque le fait de l'avoir sur papier parfois ça permet aussi de cristalliser vos pensées puis de commencer et puis dites-moi parce que ça m'intéresse vraiment dites-moi ce que ce que ce que vous voulez faire si si vous avez des choses concrètes et voilà alors sur quelle plateforme est-ce que je peux voir les autres webinaires alors sur la plateforme Livestorm mais si tu veux Maxime est-ce que tu peux mettre les liens vers les pages d'inscription de nos deux premiers webinaires là dans le chat comme ça tout le monde peut y accéder directement alors je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de questions dans le chat alors je vais essayer combien des petits montants tous les mois c'est alors ça peut aller ça peut être 20 euros ça va dépendre des frais de transaction parce que quand les frais de transaction sont entre 3 et 5 euros il vaut quand même mieux investir 100 euros tous les 2 mois ou tous les 3 mois plutôt que 20 euros tous les mois pour éviter de payer trop de frais de transaction à chaque fois mais voilà on parle de montant de cet ordre là faut-il investir dans les manufactures de masques médicaux ? c'est une bonne question écoute Marina Solène me demanderait faut-il investir dans Zoom ? alors oui c'est des entreprises pour qui maintenant la demande est très forte donc si tu as envie d'investir et bien tu sais les 3 ou 4 entreprises dont je t'ai parlé que tu peux garder dans ton portefeuille on appelle ça des cocktail stocks qui sont les actions que tu as en direct et dont tu peux parler pour lesquelles tu as une histoire à raconter quand tu rencontres des amis ou quoi que ce soit sur ton histoire d'investisseur parce que j'ai tout à fait conscience qu'investir dans des trackers diversifiés etc c'est moins sexy c'est plus efficace mais c'est moins sexy donc si tu veux ça peut faire partie de tes 3 ou 4 cocktail stocks why not ensuite do you know the service provider who offers best price for equities ça dépend du pays dans lequel tu es résidente Eva Maria Degiro est la moins chère dans beaucoup de pays mais encore une fois ça dépend aussi de ce que tu veux il y a même des brokers américains auxquels tu peux avoir accès au départ d'ici la seule chose c'est que tu vas être considéré comme pour tous les tous les aspects fiscaux et donc les reportings fiscaux que tu vas devoir remplir etc si tu investis dans une plateforme qui n'est pas résidente du même pays que toi et bien c'est toi même qui va devoir t'occuper de ça c'est pas forcément un gros boulot mais c'est une contrainte qu'il faut avoir en tête néanmoins c'est tout à fait faisable il y a beaucoup beaucoup d'investisseurs comme on les appelle do it yourself qui investissent dans des plateformes internationales ensuite voilà track insight c'est bon écoutez je pense qu'on a fait qu'on a fait le tour alors est-ce que tu peux nous recommander des sites ou apps sur lesquels faire notre autogestion genre Boursorama ou autre ben donc tu m'as acheté tu es oui non non effectivement parce que toi tu es en France donc je t'enverrai avec grand plaisir les différentes apps qui existent sur le marché français de nouveau autogestion tu veux dire toute seule complètement ou en gestion pilotée si c'est gestion pilotée donc tu en as tu en as quelques-uns en France qui le font sous contrat à l'assurance vie en particulier tu as YouMoney tu as WeSave tu en as d'autres si tu veux complètement toi-même alors tu es dans des plateformes de brokerage donc tu as quoi tu as Saxo tu as tu as Bink qui est aussi en France mais qui a été racheté par Saxo mais je te mets ça je ne les ai pas en tête là comme ça mais j'ai un slide sur les françaises je mettrai je te l'enverrai également voilà ben écoutez si vous n'avez plus d'autres questions je vais terminer par un petit sondage que j'ai mis voilà juste pour savoir comment ça s'est passé si ça vous a plu et un voilà et voilà cool bon alors pour toutes celles qui veulent la présentation les slides vous allez recevoir dans les prochaines minutes au plus tard demain matin un mail avec un lien vers la présentation la seule chose que je vous demanderai en échange c'est de remplir le formulaire de feedback qui dure quelques secondes mais ça nous permet voilà à nous de mieux comprendre j'ai quand même quelqu'un qui est pour moi j'en suis désolée alors surtout n'hésite pas à me poser les questions ou à me demander voilà et on peut reprendre les choses ou aller voir le webinar sur les bases de l'investissement mais voilà n'hésite pas mon mail est et attends mon mail il est alors quelques ressources donc ça vous les aurez dans la présentation je vous ai mis les sites dont j'ai parlé aussi le simulateur pour savoir quand vous pouvez vous arrêter de travailler le simulateur pour estimer un projet d'épargne les prochains webinars parce qu'on organise deux prochains sur investir dans des entreprises des jeunes entreprises donc être business angel et puis tout savoir sur les monnaies virtuelles ça c'est Max qui est notre expert en monnaie virtuelle qui se fera un plaisir de partager tout ce qu'il y a à savoir là-dessus donc les liens seront là et puis on l'annoncera sur nos réseaux sociaux et voilà mon adresse pour toutes celles qui veulent échanger qui ont des questions je me ferai un plaisir d'y répondre voilà écoutez j'espère que ça vous a aidé j'espère surtout que vous allez vous lancer moi je vous dis peut-être à la semaine prochaine et d'ici là prenez bien soin de vous prenez bien soin des vôtres courage pour ces périodes de confinement et puis à bientôt salut ciao 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 Merci.